Hey bonjour à tous c'est Olivia de The Flashdog et aujourd'hui on se retrouve pour une série de vidéos sur des tests de marques donc on va vous parler de plein de marques, des marques que j'utilise pour mes chiens et comme ça si vous êtes intéressé par une marque en particulier vous allez voir ma vidéo et vous pouvez vous faire déjà un avis Ici on va tester la marque de Copenhagen, alors c'est parti ! Alors de Copenhagen c'est la marque du harnais que vous voyez juste derrière moi c'est une marque que j'utilise déjà depuis un bon moment c'est une forme qui est vraiment adaptée à la morphologie de pratiquement tous les chiens et leur harnais si on compare avec d'autres marques sont beaucoup plus fins c'est pas des gros harnais imposants ce qui est vraiment le top pour les chiens qui ont une morphologie assez fine comme ma border collie par exemple qui a vraiment très peu d'écart entre ses deux pattes avant donc cette marque là lui convient vraiment super bien D'ailleurs ils ont deux modèles de harnais, on a le Comfort Walk Pro et on a le Comfort Walk Air Celui-ci est beaucoup plus fin mais les deux sont vraiment très très bien adaptés C'est une marque qui est vraiment conçue pour être vraiment très confort pour le chien c'est vraiment bien rembourré à l'intérieur Au niveau du design, on a un design qui est quand même pas mal travaillé même si ça reste classique On a la face avant aussi du harnais qui est tout aussi travaillée que la face du haut D'ailleurs on peut un peu se tromper de sens au début parce que vraiment les deux sont similaires et tout aussi travaillés Il y a bien sûr une poignée à l'avant qui permet d'attraper le chien en cas d'urgence ou juste le temps de traverser une route par exemple Au niveau des couleurs, on a des couleurs qui sont quand même assez ternes C'est pas comme Refouer par exemple qui fait des couleurs pétantes Au niveau de la qualité, donc on est sur de la très très bonne qualité Moi les harnais je les utilise depuis vraiment très longtemps et c'est justement ça qui me plaît dans cette marque Par contre ici ils ont fait une nouvelle collection donc l'ancienne n'existe plus et j'ai l'impression que la qualité est moins bien que l'ancienne collection Je pense que c'est juste une impression en fait parce que les attaches sont beaucoup plus légères Je vous ferai une vidéo pour vous expliquer plus en détail tout ce qui a changé entre l'ancienne collection et la nouvelle Dès qu'elle est faite je vous mettrai le lien en description Une des particularités de la marque c'est qu'on a un porte-médaille qui est intégré sur le harnais Donc c'est très très pratique puisque ça ne s'attache pas sur l'attache principale mais il y a vraiment une deuxième attache prévue pour Donc c'est très bien pensé Une des particularités de ce harnais et que je n'ai vu sur aucune autre marque c'est qu'il y a une petite attache à l'avant qu'on peut retirer ça permet de ne pas enfiler le harnais et donc ne pas faire peur aux chiens qui sont assez sensibles et qui n'aiment pas qu'on leur enfile le harnais Donc voilà comme vous voyez tout est ouvert complètement on ne doit pas du tout l'enfiler par la tête Au niveau du prix on est sur des harnais dans les 50€ donc c'est quand même un certain budget Alors où est-ce qu'on peut les trouver ? Sur le site officiel de Doc Copenhagen Ils se retrouvent aussi sur Amazon sur des sites de revendeurs et moi je les ai aussi trouvés au magasin Poil et Plume en Belgique donc c'est pratique au moins on peut essayer sur place Alors à qui sont destinés ces harnais ? Eh bien aux chiens qui ont une morphologie assez fine ça correspond très bien Pareil pour les plus gros chiens ça correspond assez bien aussi et aux personnes qui ont quand même un certain budget pour le matériel de leur chien Dans cette marque on a aussi des laisses et des colliers Les colliers ils sont vraiment pas mal par contre niveau taille je pense pour le modèle Urban Explorer le collier est vraiment très gros et on ne sait pas régler énormément la taille et du coup par exemple mon berge australien il est entre deux tailles donc aucune taille ne lui convient par contre le Urban Style lui va très bien et celui-là on sait vraiment bien le régler donc faites attention aussi au niveau de la taille pour les laisses il n'y a rien à dire elles sont vraiment super aussi le design est magnifique et je pense que ça ça peut pas concurrencer avec d'autres marques donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura intéressé donc n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos je vais parler de plusieurs marques gardez la patte sur le coeur et on se retrouve pour de prochaines vidéos Bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz